Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour calculer la pente topographique sur une carte. Vous allez voir, c'est très très simple, mais avant de pouvoir la calculer, il vous faut tout d'abord quelques connaissances préalables. Vous devez avoir compris ce que sont les courbes de niveau sur une carte et à quoi elles servent, connaître la valeur de l'équidistance et aussi l'échelle de votre carte. Si nécessaire, je vous invite à consulter les vidéos à ce sujet. Je vous ai mis les liens dans les commentaires. Sur cet extrait de carte topographique, je vais donc vous montrer comment calculer la pente entre les points A et B. Tout d'abord en pourcents et ensuite en degrés. Sur cet exemple, on a deux types de courbes de niveau. Les courbes maîtresses sont en trait noir épais et les courbes normales en trait marron fin. En dessous de la carte, je vous ai dessiné le profil topographique qui passe par A et B. Il permet de bien voir le sommet, qui est à peu près symétrique dans le cas présent. Pour calculer la pente en pourcents, noté P, on utilise la formule de calcul P est égale à H divisé par D, le tout multiplié par 100. H représente la différence d'altitude entre les points A et B, et D la distance réelle qui sépare ces deux points. Ces deux valeurs sont exprimées bien sûr dans la même unité, généralement en mètres. On commence par H. Je vais tout d'abord déterminer l'altitude de chacun des deux points avant de pouvoir calculer H. J'utilise bien sûr les courbes de niveau qui me permettent de calculer l'équidistance. Sur cette carte, elle est égale à 20 mètres. Le point A se situe sur la quatrième courbe normale après la courbe maîtresse à 900 mètres. Son altitude est donc de 980 mètres. Le point B est situé plus bas, sur la première courbe normale après la courbe à 700 mètres. Son altitude est de 720 mètres. La valeur de H est donnée par la différence d'altitude entre ces deux points. Elle est égale à 260 mètres. D représente la distance réelle entre les deux points. Il faut la calculer en utilisant l'échelle qui est donnée et la distance sur la carte qui est mesurée avec une règle. L'échelle est donnée par la formule grand E est égale à petit d divisé par grand D. Il est donc possible de calculer la valeur de grand D. Dans notre cas, l'échelle est égale à 1 sur 20 000, ce qui veut dire que 1 centimètre sur la carte correspond à 20 000 centimètres dans la réalité, c'est-à-dire à 200 mètres. Le petit d, mesuré avec la règle, est égal à 2,5 centimètres. Et donc la distance entre les deux points est égale à 500 mètres. On peut maintenant calculer la pente topographique puisqu'on a toutes les données. Donc P égale 260 divisé par 500 multiplié par 100, ce qui nous donne une valeur de 52%. Si vous souhaitez obtenir la valeur en degrés, il faut appliquer la formule suivante. Tangente alpha est égale à H divisé par D. On fait donc l'inverse de la tangente et on obtient alpha environ égale à 27,5 degrés. Attention avec vos calculatrices, si vous voulez obtenir un résultat correct, il faut travailler en degrés et non pas en rad. Sous-titrage ST' 501